La fiscalité, c'est un sujet qui touche à la fois le droit, l'administration et l'économie. C'est tout ce qui touche l'impôt et ce qui touche les taxes à consommation. L'impôt des particuliers, au niveau de l'impôt des sociétés, c'est vraiment plus de travailler avec les lois, de chercher avec la notion qu'il y a dans la loi sur l'impôt plutôt que de chercher avec les nombres comptables. L'idée de démarrer une concentration en fiscalité au niveau du baccalauréat vient justement d'une demande du marché du travail. Après avoir parlé avec les employeurs, on a compris qu'il y avait un besoin pour un baccalauréat avec une concentration en fiscalité. Il y a des tâches qu'on doit faire faire aux fiscalistes, qui est plus de la conformité fiscale ou de la planification fiscale courante. La fiscalité peut paraître extrêmement formelle. C'est très rigoureux, mais oui, il y a quand même un aspect créatif. Notre devise aussi, c'est de rendre ça le plus pratique possible. Quand nos étudiants vont sortir du programme, ils vont être aptes à utiliser les outils qui existent sur le marché du travail. On peut aller travailler dans des institutions financières, par exemple des conseillers financiers, dans un bureau de comptable, dans une équipe de fiscalité. On peut travailler au gouvernement, c'est-à-dire à Revenu Canada, Revenu Québec. C'est une profession qui n'est pas monotone, puis qui est appelée à changer, puis qui est extrêmement variée, justement. Donc, je ne pense pas qu'on peut vraiment s'ennuyer à long terme en étant fiscaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !